Salut, c'est Loïc. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je ne suis pas tout seul pour cette vidéo, je vais te faire découvrir deux personnes que j'apprécie particulièrement et si tu ne les connais pas encore, j'avais vraiment envie de te les présenter aujourd'hui. C'est Simon et Manu. Salut Manu, salut Simon, salut Loïc. Je balance l'intro et on est parti. Donc, Manu et Simon sont investisseurs immobiliers déjà depuis un petit moment. Ils ont une chaîne YouTube que je te mettrai dans la description de cette vidéo si tu souhaites aller les découvrir encore un petit peu plus. Mais avant toute chose, je vais les inviter à se présenter. Honneur aux dames. Salut, alors moi c'est Manu, j'ai 27 ans. On est mariés depuis trois mois, donc on est des jeunes mariés. Félicitations. Merci. Merci. Et donc Simon et moi, ça fait neuf ans qu'on se connaît et au niveau de l'immobilier, on a investi depuis 2015. D'accord, ok. Et du coup, vous avez aussi une chaîne YouTube et cette chaîne YouTube, vous l'avez lancée il y a combien de temps ? Alors, on l'a lancée, la chaîne YouTube, donc moi c'est Simon pour ceux que ça intéresse. Donc, j'ai 29 ans et aujourd'hui, je me consacre uniquement à l'immobilier puisqu'on vit principalement de ça. La chaîne YouTube, elle a démarré l'année dernière en 2017, depuis on va dire avril, on a démarré en fait avec un défi, acheter un immeuble en 30 jours. Tout à fait, c'est vrai que c'était quelque chose de plutôt sympa et défi en plus réussi, donc plutôt cool. Et du coup, donc à aujourd'hui, toi tu vis pleinement de, enfin en gros tu es indépendant financièrement et toi Manu, tu seras indépendante financièrement d'ici peu si j'ai bien compris. Dans 40 jours, 40 jours ! Ouais, ouais, je finis très très prochainement. Bon, super. Alors, ils ont une spécificité que je vais te présenter, enfin que moi j'ai trouvé était plutôt une spécificité, c'est qu'ils ont soulevé quand même pas mal d'argent en peu de temps et on va les interroger un petit peu sur la banque, sur ce qu'ils ont pu faire pour pouvoir soulever ces 800 000 euros je crois, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Vous avez soulevé donc 4 projets. 4 projets. 4 projets, 2 ans, 800 000 euros et tout ça dans la même banque. Tout ça dans la même banque. Voilà, tout ça dans la même banque. Donc, la banque les a suivis et en plus un partenaire que je ne m'attendais pas forcément à voir arriver qui est… La banque postale. La banque postale. Donc, la banque postale est capable de financer 800 000 euros en 2 ans. Vous êtes en quel régime fiscal ? En fait, on a plusieurs choses parce que le premier projet, on l'a acheté en nom propre, c'est une coloc donc c'est du LMNP. D'accord. Et les immeubles, on les achète en société et on est à l'IS. D'accord. Donc, il y a le mix des deux. Pour la banque, ce qui est important de dire, c'est qu'on a vraiment présenté tous les projets. Donc, c'est 800 000 euros mais il n'y a rien de caché à la banque. Oui, c'est vous avez vraiment présenté les projets. 800 000 euros, ça a été projet après projet. C'est ça. Et du coup, parce que souvent on dit que c'est le premier bien qui est le plus difficile à soulever. Vous êtes arrivé, vous avez été chercher combien pour votre colocation par exemple ? La coloc, c'était 120 000 euros, frais d'agence inclus. Donc, tu rajoutes en plus, elle est 9 000 euros de notaire. C'est un petit projet entre guillemets. Donc, vous avez été chercher 130 000 euros à la banque la première fois. A votre avis, quel a été le projet le plus difficile à faire financer ? Parce que je pense que vous avez forcément eu des difficultés. On ne va pas chercher 800 000 euros auprès d'une banque du jour au lendemain. Et puis, on claque des doigts, ça tombe tout seul. Sinon, je pense qu'on serait tous multimillionnaires. C'est un petit peu plus compliqué que ça en effet Loïc. On va voir si on a le même point de vue. Tiens, c'est intéressant. Pour moi, le plus compliqué, c'est le premier. Pour moi, le plus compliqué, c'est le premier parce que, en fait, pour raconter l'histoire, on a été, au début, on s'est dit, on va aller voir un courtier pour le premier projet. Et on a présenté notre projet comme ça, de but en blanc. Et il nous a dit, oula, ça va être compliqué. Vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence principale. Et malheureusement, en France, le schéma classique, c'est ça. C'est d'abord, vous êtes propriétaire, vous remboursez votre crédit. Et ensuite, vous commencez à penser à de l'investissement. Mais nous, on voulait faire les choses dans l'autre sens. Et du coup, c'était compliqué avec ce courtier. Et on a tout de suite adopté une stratégie qu'on peut peut-être partager. C'est qu'en gros, on s'est dit, comme c'est compliqué avec le courtier, on va aller voir notre banque et on va leur dire que c'est pour notre résidence principale. Ça, c'est une très bonne stratégie. Comme la maison, en fait, était totalement, on va dire, c'était un projet cohérent par rapport à notre situation, une maison, trois chambres, etc. On était vraiment dans le cas typique du primo accédant qui veut acheter sa maison, trois chambres, jeune couple, qui se projette avec des enfants. Enfin, ça résonne pour le banquier, en fait. Complètement. Et d'ailleurs, je trouve que c'est important de le préciser, c'est que si on a un projet et on veut financer en résidence principale, si tu as une famille avec trois enfants, ne va pas chercher un studio, ça va être très compliqué. Par contre, d'aller chercher quelque chose complètement en cohérence, ça peut tout à fait se faire. Je me permets, je voulais faire une autre parenthèse, c'était sur les courtiers parce que j'ai testé quatre courtiers au fur et à mesure du temps. Et j'ai eu des grosses déceptions certaines fois avec des courtiers et une très bonne satisfaction. Et je pense que si tu tombes sur un courtier qui te tient le discours qui vous a tenu, fuis en courant. C'est vraiment un conseil, tu t'en vas direct, tu dis, ce n'est pas la peine. Parce que pour moi, un courtier, il aurait dû soit vous dire, faites-le en résidence principale, que ce soit son conseil. Là, je trouve que ça aurait été un très bon courtier de vous proposer ça éventuellement. Ou bien de vous dire, j'ai une idée, une stratégie. Mais si le courtier ne croit pas en votre projet, fuyez, fuyez. Excuse-moi, je t'ai un petit peu coupé. Tu as tout à fait raison. Il faut trouver le bon partenaire. C'est comme dans l'immobilier. Si vous faites vos travaux, il faut trouver le bon artisan. Pour le financement, le courtier, il faut trouver vraiment le bon. Donc, ce n'est pas facile au début. Avec le temps, on arrive à trouver des contacts par le bouche à oreille. Et aujourd'hui, on a un très bon courtier. Et comme toi, tu dois en avoir un très bon aussi. Au top. Pour revenir sur le premier projet, on a présenté le dossier à la banque. Donc, la banque postale qui était notre banque d'origine. Et on a présenté une maison qui était pour notre résidence principale. Et c'est passé assez facilement. D'accord. Alors, il y avait une petite spécificité à ce moment-là. C'est que moi, j'étais en CDD. D'accord. Et Simon était en CDI. C'est vrai. D'accord. Sauf que j'arrivais en fin de CDD, embauché CDI. Donc, il m'a fallu la promesse d'embauche pour pouvoir faire un dossier qui soit basé sur nos revenus à tous les deux. Parce que sinon, il ne prenait en compte que les revenus de Simon. D'accord. Même en CDD, il ne voulait pas… Il y a des stratégies un peu différentes. Moi, je sais que j'ai déjà vu des banques aussi qui, quand tu étais en CDD, prenaient que 50%. Il y a différentes stratégies. Mais la banque postale, c'est vrai que c'est pour ça que moi, j'ai été étonné que vous ayez tout financé là-bas. Parce que je sais qu'ils ont quand même une réputation d'être assez… Enfin, d'avoir des bons taux, d'être plutôt bien placé. Mais par contre, d'être assez difficile. Mais je comprends mieux. C'était votre banque. Donc, ils vous connaissaient. Et vous êtes arrivé pour une résidence principale. Donc, ça a dû quand même, je pense, aider complètement le dossier. Un point aussi qui est important de préciser, c'est qu'il faut avoir une bonne gestion financière. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive pour présenter un dossier, on viendra peut-être après sur comment présenter un dossier. Je pense que c'est important à partager. Mais la première chose, c'est avoir des comptes sains. Alors, qu'est-ce qu'on entend par compte sains ? C'est déjà avoir une épargne régulière. C'est-à-dire que nous, on avait mis en place des virements automatiques en début de mois, pas à la fin du mois. Sinon, vous avez été dessous. C'est le truc de base. Mais même si c'est 50 euros par mois, le banquier, il voit qu'il y a une épargne régulière puisqu'il vous demande les trois derniers relevés de compte. Et il voit que tous les mois, alors pas besoin que ça fasse depuis 10 ans. Si vous avez l'intention d'investir, à partir de maintenant, là, tout de suite, après avoir fini la vidéo, vous allez sur votre compte. Et puis, vous faites un virement automatique minimum 50 euros. Puis, tu as raison de le dire en automatique parce que souvent, on se dit, « Oh, je commencerai le mois prochain. » Et puis, voilà. Et ça ne sert à rien de mettre une somme gigantesque et puis de tout repomper à la fin du mois. L'idée, c'est plutôt d'avoir une régularité et d'avoir une régularité. Exactement. OK. C'est ça. En fait, le banquier, c'est un gestionnaire de risque. Donc, il faut juste être logique et se mettre à la place du banquier. Si tu as un gars qui vient te voir et qui te dit, « Moi, je veux faire de l'immobilier, mais tu regardes ses comptes en banque, il n'a rien de côté. » Et en plus, des commissions d'intervention tous les trois jours. Voilà. Et en plus des frais bancaires. Personne ne lui prêterait. Moi, si j'ai un ami qui vient me voir et je sais qu'il n'a pas un rond, je ne vais pas lui filer de l'argent. Le banquier, c'est pareil. Tu as tout à fait raison. Donc, ça, c'était le premier projet. Et après, vous avez enchaîné. Alors, tu me disais que tu étais en CDD et tu as eu ta promesse de CDI. Oui. Mais pour aller soulever 800 000 euros, vous aviez des salaires quand même conséquents. Carrément. Vous étiez… On était ministre. J'allais dire patron du CAC 40, mais ok. D'accord. Je pense que patron du CAC 40, ça gagne mieux. Oui, mieux que ministre. Je suis d'accord avec toi. Tu as raison. Oui. Non, pour être totalement transparent avec vous, quand on a démarré l'immobilier, on gagnait 4 500 euros net à deux. D'accord. Donc, c'est un salaire qui n'est pas trop mal, mais ça reste moyen tout à fait. Mais par rapport à 800 000 euros, c'est sûr que ce n'est pas… On est bien au-delà des 33 % d'endettement, etc. D'accord. Donc, vous avez eu un héritage alors ? Non, mais pour reprendre justement le terme des ministres, on faisait partie de la classe moyenne. Tout à fait. Non, mais complètement. Complètement. Donc, du coup, ce qui a fait la spécificité du coup, quand vous êtes arrivé sur le deuxième projet, bon, j'imagine que le premier projet était rentable. Donc, déjà, ça, c'est souvent ce que je dis, c'est qu'il faut que le premier projet soit un très bon projet si tu veux pouvoir enchaîner. Donc, c'est ce que vous avez appliqué. Et après, du coup, sur le deuxième projet, qu'est-ce qui a fait la différence ? Qu'est-ce qui fait que la banque postale vous a dit « cash, allez, on y va ». Peut-être pas cash. En fait, sur le deuxième projet, donc, le deuxième projet, c'était un immeuble. C'était notre premier immeuble avec six appartements. Et là, on était sur un immeuble à 250 000 euros, frais d'agence inclus. Donc là, tu vois, on double. On est monté en puissance. On est monté en puissance. Et ce qui a fait la force de notre dossier, c'est d'être préparé. D'accord. D'être préparé et de savoir parler aux banquiers. Donc, on y est allé avec une présentation de nos bilans d'exploitation de la colocation, une explication du nouveau projet. Tiens, d'ailleurs, ça peut être intéressant. Je me permets, on va relister ce que tu mets toi dans un dossier, ce qui a fait que tu as pu soulever tes 250 000 euros relativement rapidement. C'était petite année, je crois, après, c'est ça ? Oui, même ça. Voilà. OK. Donc, explique-nous le dossier type. Je crois qu'en plus, c'est la spécialiste du dossier bancaire. OK, vas-y. Donc, le dossier type, ça va être une présentation de PowerPoint. Une présentation de PowerPoint. Le but, c'est quoi ? C'est que le banquier puisse te connaître et surtout qu'il ait toutes les infos synthétisées et comme ça, il peut se concentrer sur ce que tu lui racontes. Tu mâches le travail du banquier. Exactement. Et tu le marketes aussi. Tu fais du marketing pour convaincre le banquier, clairement. C'est tout con, mais au début, la première page, c'est une photo de nous avec notre nom, notre prénom, notre âge, notre situation, CDI. Parce que pour CDI, c'est le Graal. Donc, si tu es en CDI, je le mets sur la première page. C'est mieux. Forcément. Et après, on reprenait les chiffres. Donc, d'un côté, sur le premier projet, sur la coloc, combien ça nous a coûté ? Le prix a failli, les frais de notaire. À l'époque, on avait fait 5 000 euros de travaux pour pouvoir créer un toilette, faire de la grosse déco et le meubler. Donc, ça, tu le rajoutes. Bon, toutes les charges. En fait, tu as fait vraiment une présentation de ton premier projet pour montrer à quel point ça avait été quelque chose qui avait été une réussite. Oui. Et ce qui est important, c'est qu'on n'a pas mis que des chiffres. On a mis aussi des photos. D'accord. Parce qu'il ne faut pas oublier que le banquier, c'est un humain, comme toi, comme moi. Et lui, il a besoin de voir à quoi ça ressemble. Donc, on a mis des photos de la coloc une fois qu'elle était meublée. Et là, tu vois, un truc tout con, la façade et une fois meublé, les chambres, etc. Et ça m'aide à se projeter. Ok. D'accord. Et ensuite, la même chose, mais en mode projet pour l'immeuble. Où là, tu es sur de la projection et l'immeuble, en plus, sur 6 appartements, il y en avait 5 de loué. D'accord. Donc, ça, ça aide beaucoup le dossier, effectivement. D'accord. Donc, du coup, c'était un projet qui était rentable aussi, j'imagine. Sinon, vous n'aurez pas été. Ok. Et du coup, là, vous avez été voir essentiellement la banque postale. Vous avez déposé le dossier un peu partout de cette manière-là, monté comme ça ? Donc, le deuxième projet, on a été bien préparé avec le PowerPoint, avec les chiffres de la coloc et on a bien appuyé sur le fait que c'était une réussite et il voyait l'argent qui tombait sur le compte. Et on a fait la même chose avec le deuxième projet, c'est-à-dire photo, un bilan d'exploitation avec tous les chiffres et le résultat, en fait, en termes de rentabilité, même si le banquier, il s'en fiche un peu, en fait, que vous ayez 15 ou 20 % de rentabilité. Lui, ce n'est pas ce qui compte. Ce qu'il veut, c'est qu'on respecte certains critères, le taux d'endettement, l'encours de crédit, la règle des 70 %, ce genre de critères, c'est ça qui compte. Tout à fait. Et quand même, je pense que le côté humain, le côté des personnes en elles-mêmes sont vraiment très importantes et forcément, vous inspirez confiance de par ce côté professionnel. Et finalement, des dossiers bien montés comme ça, en PowerPoint par exemple, c'est quelque chose que finalement, ils voient très très peu. Moi, je sais que j'ai, alors je ne le fais pas sous PowerPoint, je le fais d'une autre manière, mais je présente toujours des dossiers bien ficelés et je sais que souvent, les banquiers sont même plutôt étonnés de voir ça monter comme ça, que ce ne soit pas juste bonjour, il me faut 200 000 euros pour la chose qui semble logique. Il faut se différencier. Exactement, se démarquer, se différencier, tu as tout à fait raison. D'ailleurs, on a une anecdote à ce sujet-là parce qu'on ne connaissait pas quelqu'un dans l'agence banque postale où on est allé, mais on connaissait quelqu'un qui faisait partie du même secteur. Donc, les conseillers financiers, ils se connaissent entre eux et on a su que notre PowerPoint avait tourné dans la banque parce que c'était tellement rare d'avoir un client qui fait ça, que ça a tourné dans la banque auprès du directeur d'agence, etc. Ça leur a fait la petite animation du jour et ça a super bien marché. Il y a ce PowerPoint, mais ce n'est pas la seule chose qui est importante pour le banquier. Le banquier demande tout un tas de documents. En fait, pour lui, c'est énormément de paperasse de monter un dossier bancaire. Donc, le but, c'est d'y aller, mais encore une fois, c'est du pratico-pratique. Tu fais tes photocopies. Tu ne lui fais pas faire sur place. Tu essayes de classer ça dans un ordre qui lui parle à peu près. Tu lui fais des petites pochettes. Alors, ça semble très psychorigide. Simon, il allait me dire ça souvent, mais ça marche. Et donc, du coup, tu mettais des photos. C'est parce que j'imagine que vous faites, par contre, des biens qui sont plutôt sympas, avec une belle déco qui donne envie de venir. Je pense que vous différenciez du reste du marché pour pouvoir essayer de vendre un peu plus cher. Oui, parce que nous, on est sur le marché de Lille. Et Lille, il y a beaucoup de concurrence en coloc. Donc, si tu veux pouvoir louer rapidement, il faut faire un bien qui soit qualitatif, avec des prestations un peu au-dessus du marché. Et sur la déco, ça va être des choses colorées, etc., qui attirent l'œil. Et ça attire l'œil de ton banquier aussi. Parce que le banquier, des fois, il a ses enfants qui sont en études et il se dit « Tiens, mon enfant, il faut que je le loge, alors peut-être la coloc. » En fait, il projette par rapport à sa vie à lui. D'accord. Très bien. Bon, impeccable. Vous maîtrisez le dossier bancaire. Vous êtes au top. Du coup, ça me fait penser à ça. Je pense que tu l'as dit tout à l'heure, mais je pense qu'il faut le repréciser. C'est vraiment important. C'est une histoire d'homme, quoi. Donc, il faut vraiment vous arriver à créer la relation, créer le contact, rigoler à ses blagues. Dites-lui qu'il a un beau stylo. Enfin, faites ce qu'il faut pour… Alors, je me permets de rebondir là-dessus. Il faut faire attention quand même. C'est à ne pas, par contre, dire des choses qu'on n'a pas envie… Il faut que ce soit sincère. Il faut aussi même ne pas laisser peut-être quelques informations qui ne seront pas forcément bonnes pour le dossier. C'est-à-dire que je pense qu'il faut savoir être à l'écoute vis-à-vis d'un banquier, savoir se vendre, mais être à l'écoute. Mais rentrer, rester dans une sympathie qui reste… Enfin, chacun le maîtrise plus ou moins, mais si tu n'es pas forcément à l'aise, on ne fait pas des tonnes, ça ne sert à rien. Il faut que ça reste sincère, on est d'accord. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'il faut avoir une personnalité plaisante, il faut être sympa, souriant, bien habillé. Oublie ton costume du dimanche, oublie ton survête du dimanche. Voilà, tu y vas, voilà, pas besoin non plus de mettre le costard cravate. Oublie le jogging, ça c'est clair, je suis d'accord. Donc, quand même un minimum. Il faut te prêter 800 000 euros ou 200 000 euros. Enfin, ouais. Il faut inspirer confiance, tout simplement. Et c'est la différence entre un banquier et un courtier. Tout à fait. Le courtier, tu peux lui dire les choses beaucoup plus ouvertement. Tout à fait. Tu peux lui expliquer ton projet et justement, lui va faire ce filtre. Dis-nous pourquoi, ma chérie. Pourquoi ? Pourquoi le banquier n'est pas pareil que le courtier ? J'y viens, mon super. Ah, d'accord. Il n'est pas pareil parce que le banquier, lui, va prendre de but en blanc ce que tu vas lui dire. Donc, si tu fais une connerie en termes de communication, tu lâches un truc qu'il ne fallait pas dire, le banquier, c'est mort, le courtier, lui, il ne va pas le répéter à son interlocuteur. Parce que ce que je voulais que tu dises, mais ce n'est pas grave, je vais le dire à ta place. C'est que le courtier, en fait, il travaille pour vous. Parce que si vous n'avez pas votre financement, il n'a pas sa com. Alors que le banquier, lui, il travaille pour la banque. Donc, c'est ça qui fait que le courtier va faire le filtre entre ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. Oui. D'ailleurs, on va boucler la boucle avec ce qu'on a un petit peu expliqué au début. Mais effectivement, le courtier, c'est quelqu'un qui travaille pour toi. C'est quelqu'un qui, tu peux tout dire, ça n'a pas de souci. Mais surtout, c'est quelqu'un à qui il faut justement dire les choses. C'est un peu, c'est ton psy du moment, tu vois, le courtier. C'est le gars qui, tu vas lâcher les vraies infos. Tu vas lui dire exactement ce que tu veux. Et lui, il trouvera un angle d'attaque parmi ce que tu vas lui dire pour attaquer la banque. Si à tout hasard, cet angle d'attaque, tu vois qu'il n'arrive pas à le trouver, quitte-le. Change de courtier. Va voir quelqu'un d'autre. Prends surtout pas de risque avec lui. Il y en a beaucoup des courtiers. Tu stoppes la collaboration tout de suite si tu vois qu'il n'est pas sûr qu'il t'aura un financement. D'ailleurs, un petit conseil pour choisir votre courtier. C'est éviter les grosses franchises genre empruntis, meilleur taux, ce genre de choses. Parce que ce n'est pas des petites agences en fait. Et ils ne vont pas forcément se battre pour vous parce qu'eux, ils ont pignon sur rue, des clients, ils viennent à eux. Alors, si vous allez dans des petites agences de courtage, les gens vont être beaucoup plus, vous allez être plus en proximité. Et généralement, ils se battent mieux pour vous. Alors, je ne sais pas. Tu n'es pas d'accord ? Pas tout à fait, ça me fait plaisir de t'attaquer ça. J'en ai testé quand même quelques-uns. Alors, c'est vrai que meilleur taux par exemple, je n'ai pas été… Mais bon, après, c'est peut-être moins mon expérience. C'est une histoire de personne avant tout. Par contre, il y a quelque chose quand l'agence est vraiment trop petite, c'est-à-dire quand c'est un courtier seul par exemple. Moi, je déconseille plutôt en général à moins qu'il soit vraiment très calé à l'investissement. Parce que souvent, ils n'ont pas suffisamment de volume de dossier et ils bossent avec très peu de banque. Et ça, c'est une vraie problématique. S'ils ne bossent pas avec un volume suffisant de banque, ton dossier risque d'être refusé. Alors, on a parlé des deux premiers projets. Mais il y a quand même un intérêt à comprendre ce qui s'est passé pour le troisième et quatrième projet. Parce que c'est pareil, ce n'est pas banal. Autant qu'ils ont doublé le montant entre le premier et le deuxième projet, autant que pour le troisième et le quatrième projet, ça s'est encore passé de manière, je vais dire, encore plus tendue pour la banque. Oui. En fait, ce troisième projet, ça correspond au défi qu'on s'était lancé d'acheter un immeuble en 30 jours. Donc, on a trouvé cet immeuble. Simon prend rendez-vous avec la banque. Et entre-temps, on nous a proposé une deuxième bonne affaire. C'est-à-dire qu'on cherchait plusieurs projets en parallèle. Et il y avait deux bonnes affaires qui sont passées. Donc, on s'est regardé, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? On y va. On fait les deux. Quand on est allé au rendez-vous bancaire, on n'a pas proposé seulement un projet, on a proposé les deux en même temps et en parallèle. D'accord. En montrant tout encore plus. Donc, tout dans la même banque. Oui. Voilà. Et vous l'ont suivi pour les deux. Oui. Donc, en gros, pour pas loin de 400 000 euros. Oui. Sur ce… Oui. Après, de toute façon, on a deux projets en simultané. 300 000. 350 000 euros. Oui. Donc, quelque chose comme ça. En gros, au total, on approche près de 800 000 euros d'encours de crédit. D'accord. Ok. Bon, bah cool. Impeccable. Donc, du coup, deux projets en simultané qui sont passés. Donc, tant mieux. Je pense que la banque postale a une grande confiance en vous et c'est super. Je pense qu'une des conclusions qu'on pourrait dire, c'est de vraiment, si vous savez présenter les choses, si vous savez parler aux banquiers, on peut faire énormément de choses. Il ne faut pas se bloquer, il ne faut pas écouter les gens, ce qu'ils vous disent. On a toujours des a priori, la banque postale, ce n'est pas une vraie banque. Enfin, on a tous entendu ce genre de choses. Mais au final, je pense qu'il faut bien présenter les choses et ne pas s'arrêter au premier refus. Il ne faut pas lâcher, prendre un nom, ça arrive, mais il faut continuer. S'il faut faire 10 banques, et vous faites 10 banques, nous, on a un de nos clients, il a fait 11 banques, 11 banques et pourtant, ce n'est pas du tout, c'est quelqu'un qui a des bons revenus, etc. Mais c'est juste que dans son projet, il y avait quelque chose qui était bloquant, c'est qu'il était associé avec quelqu'un qui n'était pas du tout sa famille, c'était un ami. Et bien ça, les banques, elles n'aiment pas. Et donc, on a développé une stratégie avec lui pour qu'il réussisse à financer son immeuble et aujourd'hui, il l'a. Mais ça, c'est vrai qu'il ne faut jamais s'arrêter, même dans un même réseau bancaire, tu peux avoir deux interlocuteurs différents dans deux banques différentes et ça peut tout à fait matcher avec un et pas avec l'autre parce qu'il comprend ce dont tu parles. Je vais, d'ailleurs, c'est complètement une parenthèse, mais je vais te présenter bientôt quelqu'un sur la chaîne qui a vraiment un profil qu'on ne finance pas. C'est impossible qu'il trouve un crédit. Même moi, je l'ai aidé dans ce projet, j'avais vraiment du mal à y croire et on a tout donné et il a eu son financement pour deux logements. Mais alors, bref, je t'en parlerai une prochaine fois. On va conclure cette vidéo. Je vais te mettre le lien de la chaîne de Manu et Simon dans la description si tu as envie d'aller faire un petit tour. Il parle d'immeuble de rapport, il parle de banque, il parle de plein de trucs autour de l'immobilier. Et puis, je vais t'inviter à télécharger comme d'hab dans l'écran de fin ton bonus. Je t'ai mis un bonus sur la location de courte durée. N'hésite pas à aller le chercher. Je vous dis à bientôt. On se reverra sur la chaîne. Salut Loïc ! Allez, on se fait la bise. Et à bientôt tout le monde. Ciao ! Sous-titrage ST' 501